Salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et vous êtes nombreux à m'envoyer des messages perso comme quoi vous appréciez quand je vous fais des petites vidéos où je vous fais découvrir des nouveaux tours de magie, des gimmicks, etc. Et là, pour tout vous dire, en réalité, je suis tombé sur un tour de magie que je viens de recevoir récemment et franchement, ça a été un petit coup de cœur pour moi. C'est vraiment le genre de tour qu'on a toujours sur soi, idéal pour faire un tour d'ouverture, un tour d'entrée. C'est un tour de petits paquets avec un effet un peu de mentalisme et franchement, j'adore. C'est super simple, ça rend fou les spectateurs. Bref, je vous laisse avec la démo pour voir l'effet et je vous en parle juste après et même je vous le fais gagner à l'un d'entre vous. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo et je vais vous présenter un peu l'effet comme je le présente moi à des spectateurs. Alors moi, j'arrive, j'ai cette petite pochette dans la poche, je la sors comme ceci et je la tends à mon spectateur qui la garde entre ses mains. Et je lui explique que dans cette pochette, j'ai mis 4 cartes, 4 rois, le pic, le trèfle, le carreau, le cœur. Et que j'ai fait une prédiction, c'est-à-dire que j'ai mis un roi face en l'air entre les 3 autres. Et ça, il a dans les mains, on ne peut plus la changer, c'est lui qui tient cette enveloppe dans la main. On ne peut pas voir au travers, elle est vraiment dans ses mains. Et là, je lui demande de choisir l'un des rois. Alors vraiment, il n'y a pas de choix équivoque, de forçage ou quoi que ce soit. Il cite le roi de son choix et on utilisera le roi qui l'aura cité pour voir si ça matche avec ma prédiction. Donc vraiment, le choix est libre. Pour les 4 sorties, il n'y a pas de problème. Là, comme je n'ai pas de spectateur sous la main, je veux essayer de simuler de façon le plus honnête possible un choix aléatoire. Donc j'ai sorti d'un autre jeu de cartes 4 rois que je vais mélanger vraiment et qu'on pourrait faire mélanger. C'est vraiment pour simuler le choix. Ça n'a pas besoin de faire ça normalement dans le tour quand vous faites avec de vrai spectateur. Donc je mélange bien, voilà. Comme ça, même moi, je ne pourrais pas savoir la carte qui serait mise à l'avance. On mélange, voilà. Vraiment. Et on en prend, allez, on va dire celle-là. Je ne peux pas savoir. Et imaginons que le spectateur choisisse donc le roi de cœur. Donc vraiment, ça aurait pu être n'importe quel roi parmi les 4, juste ici. Donc on est tombé sur le roi de cœur. Bien entendu, la pochette est tenue, souvenez-vous, entre les mains du spectateur. Donc personne ne peut changer la prédiction que j'ai mise au départ. Pourtant, si on regarde et qu'on sort les cartes à l'intérieur, si j'éventaille, incroyable, la seule carte, le seul roi retourné, c'est bien le roi de cœur qui correspond au choix dit par le spectateur. C'est vraiment très fort pour lui dans sa tête. Et comme j'étais sûr de son choix, la seule carte face en l'air, le seul roi, il est à dos rouge alors que les autres sont à dos bleus. Et ça, je peux vous garantir que dans la tête du spectateur, c'est vraiment très fort. On a un impact direct. C'est toujours prêt. Vraiment, moi j'adore. C'est un effet ultra mental, brainwave, en tour de petits paquets, toujours sur vous. Bref, je recommande. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu. Et j'ai essayé d'être le plus fidèle à la présentation qui se ferait en condition réelle. Et ce tour, il s'appelle Four Kings. Alors il existe en deux déclinaisons, en qualité bicycle et en qualité standard. Le tour reste exactement le même. C'est juste au niveau de la qualité d'impression des cartes. Ici, cartes bicycle. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser des jeux de cartes bicycle ou des tours de petits paquets en qualité bicycle, privilégiez la version bicycle tout simplement. Sinon, la version standard, c'est exactement la même chose. Au niveau du contenu, vous avez exactement la même chose, les mêmes cartes, le même trucage, les mêmes accessoires. C'est juste vraiment la qualité des cartes qui varie. Donc là, on est sur une qualité standard, donc forcément un petit peu moins chère. Et ici, une qualité d'impression bicycle. Donc vous l'avez vu au niveau de l'effet, ça nous fait penser vraiment à l'effet ultra mental ou brainwave. où le spectateur cite une carte de son choix et la carte se retrouve dans le paquet face en l'air. Ben là, c'est le même effet finalement, mais uniquement avec quatre cartes, donc avec un tour de petits paquets. Et ça, c'est drôlement pratique parce qu'on peut toujours l'avoir sur soi, dans la poche, dans le portefeuille, et faire ça à tout moment parce que c'est toujours prêt. Et pour le coup, au début, bon, j'étais un petit peu sceptique quand j'ai vu ça. J'ai dit, bon, ça va être un petit tour pour les débutants sans plus. Et franchement, après avoir utilisé le tour et l'avoir testé sur de vrais spectateurs, ben c'est vraiment de la bombe en réalité. On croit souvent que les effets les plus techniques, les plus sophistiqués sont les meilleurs. Là, le trucage est relativement simple. Enfin, simple, il faut posséder les cartes pour réaliser le tour. Mais voilà, il n'y a pas un gimmick monstrueux. C'est fiable à 100%, ça marche à tous les coups, ça ne recassera jamais, ça ne tiendra dans le temps. Et c'est surtout très pratique et simple d'utilisation. Et moi, franchement, j'adore ce type de tour. Alors vous allez me dire, oui, ce n'est pas examinable, etc. Oui, effectivement, vous faites l'effet, vous ne pouvez pas laisser les cartes à l'examen. Mais franchement, pour le coup, là, on s'en fout. L'effet, il est tellement brutal, c'est comme un jeu ultra mental. Quand vous le faites, vous ne pouvez pas donner les cartes à l'examen. Mais bon, ça ne pose pas de problème. Voilà, l'effet est tellement puissant dans la tête du spectateur que là, on n'est même plus à vouloir examiner les cartes. C'est trop puissant, l'effet, le mec passe en une carte et la carte est retournée. Ben là, c'est pareil. Vous lui dites, il y a 4 cartes, la carte qui va penser sera retournée et vous êtes sûr à 100% d'avoir juste. C'est fou. Et en plus, la carte, c'est la seule qui n'est pas la même couleur. Là, vraiment, il n'y a pas à se coisser la tête, à dire on va examiner comme si c'était un casse-tête. Non, c'est un effet magique de mentalisme, de prédiction. Franchement, moi, ça ne me gêne pas à ce niveau-là. Vous reprenez les cartes, vous les mettez dans la pochette et voilà, vous passez à autre chose. C'est un effet d'introduction. Donc voilà, vous l'avez compris, je suis conquis par ce tour. C'est un tour de petits paquets. Moi, j'adore, en général, le tour de petits paquets. Bon, souvent, il faut faire des petites manipulations. J'aime bien aussi, attention. Mais pour le coup, là, avoir un effet de mentalisme aussi simple à réaliser avec un si bon impact, ben franchement, c'est vraiment bête de passer à côté. Vraiment, pour le coup, je voulais vous en parler parce que des fois, ces petits tours qui paraissent anodins et pas forcément mis en avant par différentes boutiques, ben je trouve que c'est dommage parce que vraiment, c'est ce genre de tour qui marche le mieux en général. Et c'est le genre de tour que vous allez souvent le plus pratiquer. En tout cas, moi, c'est le genre de tour que je peux avoir toujours sur moi. Donc voilà, je ne vais pas vous en parler deux heures, vous l'avez compris. Moi, j'aime ce tour, je trouve ça très bon. Comme d'habitude, pour ceux qui voudraient avoir un peu plus d'infos sur les tours, vous avez le lien dans la description pour la version bicycle et la version standard. Au niveau des prix, on est environ autour de 10 euros pour la version bicycle et un peu moins pour la version standard. Donc vraiment, voilà, ce n'est pas excessif non plus en plus. Et sinon, pour les autres, je vais tenter de faire gagner la version bicycle à l'un d'entre vous dans ce concours. Et pour participer, c'est très simple, on va faire comme d'habitude le tirage au sort. C'est très simple à réaliser. Il y a trois choses à respecter. Être abonné à ma chaîne, liker cette vidéo en mettant un pouce bleu et ajouter un commentaire, le commentaire de votre choix, soit j'ai aimé le tour, j'aime pas le tour, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de mettre un commentaire pour être enregistré. Et moi, derrière, j'effectuerai un tirage au sort. Et le résultat, il sera affiché sur cette même vidéo. Donc il faudra revenir sur cette vidéo. J'aurai épinglé le commentaire du gagnant. Et le tirage, je l'aurai filmé, il sera en story sur mon compte Instagram. Pour ceux qui souhaitent voir le tirage en direct. Donc les résultats seront affichés sur cette vidéo la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, quand je sortirai une prochaine vidéo. Eh bien, il faudra revenir également sur celle-là pour voir si c'est vous qui avez été tiré au sort. Et derrière, on prendra contact pour vous envoyer ça directement chez vous. Donc voilà, 3 choses à faire, être abonné à la chaîne, liker la vidéo et un commentaire. Et vous êtes enregistré pour être tiré au sort et potentiellement être le futur gagnant pour gagner 4Kings. Bref, voilà, cette vidéo prend fin. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram et TikTok. Également l'école de magie avec la plateforme, la souscription sur Tutomagie Premium. Bref, vous avez tout dans la description. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchao tout le monde. Sous-titrage ST' 501